Fais-les, mais fais-les juste une journée, tu vas te rendre compte par toi-même, ça s'appelle l'expérience, mais tu sais, ça a beau la peine, blague de cheval. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on reçoit un auteur, conférencier et coach en leadership, Manel Amir, comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien oui, super, merci d'être là aujourd'hui. Je suis super content de te recevoir parce qu'en fait, toi, tu écris un livre, Le pouvoir de choisir, tu coaches depuis vraiment des années, t'aides la monde à développer leur leadership autant personnel qu'avec les autres. J'aimerais ça que tu nous parles un peu brièvement de ton parcours, de où est-ce que tu pars et qu'est-ce que tu fais maintenant. OK, je vais faire ça short and sweet. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas en ce moment, j'ai commencé à faire du coaching à partir de 2008. Donc, ça fait déjà 13 ans que je fais ça. J'ai commencé à faire des conférences sur le sujet à partir de 2014. J'ai sorti mon livre en 2018. Donc, ça, c'est au niveau des steps professionnels. Puis, ce que je fais concrètement, comme tu l'as dit, c'est que j'aide les gens avec leur leadership. Fait que c'est tout ce qui concerne l'attitude, la responsabilisation, le pouvoir personnel, surtout d'assumer, d'être transparent, d'être authentique. Fait que toutes les sphères, dans le fond, tous les piliers du leadership. Puis, l'objectif de tout ça, c'est de réussir à avoir une vie qui est équilibrée dans chacun de ces piliers. Fait que ce qui concerne le corps physique, ce qui concerne la santé financière, ce qui concerne la santé relationnelle, ce qui concerne le mindset. Fait que je pense que c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent énormément de pression. Parce qu'on a une société qui nous dit, il faut que tu sois un 10 sur 10 dans tout. Fait que moi, ce que je vais aider les gens, c'est avoir une approche réaliste pour les aider à atteindre le chiffre qu'ils veulent vraiment, eux, atteindre sur 10. Fait que si quelqu'un sait, moi, je vais être un 8 physique, un 9 carrière, un 9.5 relationnel, puis je vais me sentir 10 sur 10 mentalement. Bien, je vais aider la personne à se faire un plan concret pour qu'elle puisse réussir à atteindre ça dans une période donnée de temps. C'est vraiment intéressant, puis je suis curieux de savoir, ça fait depuis 2008, donc ça fait 13 ans que tu fais ça. Je suis sûr que tu as vu immerger beaucoup de tendances, de coach de vie, de tous ces trucs-là. Comment tu vois ça un peu, puis que tu vis ça, ce genre de mode-là un peu? Bien, moi, je trouve ça le fun, sincèrement. Au début, c'était plus challengeant, parce que je ne te cacherai pas qu'aujourd'hui, j'ai 13 ans d'expérience. Quand j'en avais 8, je n'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui. Quand j'en avais 5, même chose. Puis quand j'avais 2 mois d'expérience, bien, j'en avais juste pas. Fait que ce qui me fascine, c'est premièrement deux choses. C'est ceux qui n'ont pas l'expérience, puis qui vont essayer, justement, de faire comme s'il était déjà rendu. Puis on s'entend, 30 ans d'expérience, ça prend 30 ans à voir. Ce que je n'ai pas, d'ailleurs, mais ce que je m'en vais lentement, mais sûrement vers. Puis ça, c'est la première des choses. C'est ceux qui essayent trop de se la jouer, puis ceux qui font les fausses promesses, puis ceux qui ne sont pas coachs, dans le fond, c'est les marketeurs. Puis il y a l'autre côté, il y a ceux qui rient complètement du coaching. Puis dès que quelqu'un est un coach depuis peu de temps ou quoi que ce soit, ils vont se faire descendre, ils vont se faire caler. Mais ce que les gens oublient, c'est que tout grand maître dans son domaine a commencé par être un petit wannabe qui essaye de se faire confiance. Fait que je trouve ça drôle qu'on a eu de la misère, on dirait, sur les réseaux sociaux, à se rejoindre dans le milieu, puis à réaliser que cette personne-là a le droit de faire ce qu'elle fait tant qu'elle a l'humilité de reconnaître au niveau où est-ce qu'elle est rendue pour le faire. Puis je vais te donner un exemple que je donne toujours pour le coaching sportif. J'ai coaché pendant 10 ans de temps au basket. Quand j'ai commencé à coacher au basket, j'avais 14 ans. FAC, j'étais en secondaire 3 et je coachais des jeunes de 5e, 6e année au primaire. Est-ce que j'étais qualifié compétent pour le faire? Oui, parce que j'étais rendu à un niveau de basketball dans lequel je pouvais leur transmettre une partie de mon savoir pour les permettre de devenir meilleurs. Est-ce que quand j'avais 14-15 ans, j'étais un coach de basket? Oui. Est-ce que j'aurais coaché universitaire? Est-ce que j'aurais coaché au cégep? Non, je n'étais pas rendu là. Mais j'étais légitime comme coach. Parce que je m'adressais à une clientèle que je pouvais aider pour vrai. Fait que je pense que c'est ça qui est important, peu importe le domaine. Tu sais, que ce soit un coaching de vie, un coach, on voit tout, le coach en restructuration du pouvoir du soi, coach en lumière intérieure, coach en leader de demain, du futur flambeau, de la voie lactée. Tu sais, il y a de tout. Puis ils ont le droit. Puis c'est juste, il faut qu'il y ait l'humilité qui vient avec, de dire, OK, ça se peut qu'en ce moment, mon niveau de compétence me permette d'aider 4 personnes. Bien, fuck, je vais aider 4 personnes, je vais devenir meilleur grâce à eux, puis je vais m'aider 6 le mois prochain. Puis c'est ce que j'ai fait dans mon parcours. Puis je n'ai jamais eu une approche de comme, hey, Las Vegas, c'est ici, le coach, c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, je n'ai jamais été ce gars-là. Je suis arrivé, tu sais, même quand j'allais dans des formations vers des mentors, c'était toujours en mode, hey, j'essaie de me rendre là. Est-ce que vous auriez ne serait-ce qu'un conseil pour m'aider? Est-ce que vous auriez ne serait-ce qu'une recommandation, une erreur à ne pas faire? Fait que toujours en mode étudiant. Puis encore aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais ça. J'ai une belle clientèle, je suis un petit peu plus connu, tout ça. Mais ça reste que je suis un étudiant et je vais toujours l'être, tu sais. Fait que je pense que c'est ça un peu qui est fascinant sur cette expansion-là du monde du coaching. C'est cette polarité entre les wannabes, le manque d'humilité, le monde qui juge le domaine. Puis tu sais, en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le monde qui va juger automatiquement une catégorie comme les coachs, parce qu'il y a peut-être des charlatans ou des gens qui sont moins compétents, comment est-ce possible? Pourquoi on ne jugerait pas les médecins parce qu'il y a des médecins qui sont à chier? Pourquoi on ne jugerait pas les avocats parce qu'il y en a qui sont tout croches, les garagistes? Dans chaque domaine, dans ma tête, il y a des compétents, il y a des incompétents, il y a des fraudeurs, il y a des gars légits, il y a des filles extraordinaires. Fait que pourquoi me mettre dans un même bateau? Je trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit simplement. Puis quand je confondre les gens comme ça, c'est le fun de saluer mes clients après. Exact. Mais comme tu dis, c'est une polarité parce qu'il y a des gens qui sont ultra compétents, mais qui ne se font pas assez confiance pour se promouvoir puis parler d'eux. Et au contraire, tu as du monde justement qui n'ont pas assez d'humilité puis qui sont comme « Hey, je vais t'aider à faire un million ou genre je vais t'aider à que ta vie soit parfaite quand lui finalement, tu es un peu imposteur à travers tout ça. » Non, mais c'est ça. Puis je ne sais pas si tu avais vu sur ma photo de cover sur Facebook mon petit texte qui est mon texte associé à ma photo. C'est exactement la première phrase que je te lisais à l'instant. Puis c'est juste une petite parenthèse, mais tu vas voir, ça fait vraiment du pouce sur ce que tu as dit. « Les leaders de demain se bâtissent aujourd'hui et moi, je suis le gars qui fournit les briques. Je ne suis pas un autre esti de wannabe coach de vie qui a écouté un livre audio sur le mindset et donnaudé un PDF sur le succès entre deux tisanes de jouvence et qui prétend aujourd'hui qu'on va être les cinq étapes faciles pour te rendre millionnaire et muscler en 48 heures. » C'est exactement ce que tu dis. Puis c'est pour ça aussi que c'est important, les gens qui sont compétents, qui s'entourent de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent et qui ont beaucoup à apporter au monde, mais qui ne se font pas confiance, comme tu dis. Puis ça aussi, c'est dommage pour tout le monde, finalement. Je ne me souviens plus, c'est dans quel film, que c'est un gars qui se ramasse à enseigner à l'université, mais il n'est même pas professeur. Puis à la fin, je pense qu'il se fait pogner par tous les trucs qu'il faisait. Puis là, les gens me demandent « Comment tu as fait pour être professeur à l'université? » Puis ils disent « En fait, j'ai juste besoin de savoir un chapitre de plus qu'eux autres. » C'est un peu ça, des fois, si tu focuss sur pourquoi tu fais ce que tu fais, que ce soit dans ce que tu fais ou dans nous, ce qu'on fait au niveau du coaching, plus de training. Souvent, je rencontre des coachs qui ont quand même pas mal de formation, puis ils se sentent imposteurs. « Ah, je suis qui pour aider? » Mais tu sais, la base, c'est que tu peux aider des gens, tu sais. Puis comme dans l'entraînement, puis dans le leadership ou le coaching de vie, peu importe comment on va appeler ça, ça reste que combien de personnes tu penses qui ont besoin de ce type-là que tu donnes, puis nous, l'aide qu'on donne? En fait, presque tout le monde aurait besoin de ce type-là. Ça fait que, tu sais, autant d'entraînement que dans le mindset, je pense qu'il n'y a jamais assez de coachs, en fait, parce que tout le monde a besoin d'aide, là, tu sais. À 100%, puis tu sais, c'est ridicule de cracher sur le coaching, peu importe le domaine, parce que quand tu réalises que les plus grands acteurs ont eu des coachs d'acting, que les plus grands athlètes aux Olympiques ont tous des coachs, mais genre des coachs dans chacune des sphères ont quasiment des coachs dans l'ordre de faire pousser leurs ongles, tellement que c'est rendu élite. Ça fait que, pourquoi rire de ça? Tu sais, à partir du moment où, comme c'est stupide, tu prends un livre, tu le lis, tu apprends quelque chose, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le repartager? Puis encore là, ça dépend toujours des intentions, parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, mais un grand potentiel de faire du mal aussi aux gens, si jamais s'utiliser. Tu sais, si tu n'as pas un bon fond, puis fondamentalement, tu ne fais pas ce que tu fais pour les bonnes raisons. Tu sais, exemple, je suis sûr qu'il y en a des entraîneurs qui ont des belles compétences, mais qui sont aussi un petit peu en mode « je veux le plus de clients possible », puis dans le fond, qu'ils se transforment ou pas, ça m'importe peu. Ça fait que cette connaissance-là, ces compétences-là, ça vient avec une responsabilité, je pense, puis c'est important de, tu sais, pour ceux justement qui sont sur le droit chemin, si on peut dire ça comme ça, c'est important de châner, puis d'aider à trouver les gens qui sont en bonne équipe, si on peut dire ça de même, pour les aider à châner aussi, pour qu'après ça, tu sais, on combatte ce phénomène-là d'imposteur, parce que tu sais, c'est ça que je dis tout le temps, moi, il y a du monde qui vient de me voir justement, puis qui, tu sais, ça fait 13 ans, je fais ça, puis qui me disent « Hey Manu, ça ne te fait pas peur, genre que telle personne commence à faire du bruit, ses réseaux sociaux, puis tout ça, puis genre c'est un wannabe, non, non, non. » Moi, je leur dis toujours, bien, regarde ce qu'il fait, tu sais, oui, ça fait du bruit en ce moment, mais c'est la différence entre un coup de cash puis une belle business. C'est quelqu'un qui va faire ça de même, ses clients vont faire ça de même, puis sa business va faire ça de même, ça va éclater, tu sais. Fait que, tandis qu'il y a des belles et bonnes personnes, tu sais, souvent, je vais faire du bénévolat justement auprès de jeunes qui sont en émergence, puis je suis sûr que toi aussi, si jamais, mettons, il y a un jeune entraîneur qui vient te voir, puis tu sais, il est sharp, il est fin, tu vois, qu'il a le cœur à la bonne place, puis il dit « Hey, j'aimerais ça apprendre de toi, puis tout ça, je suis sûr que ça va te faire super plaisir, tu sais, de te donner des conseils, puis tout, parce que, tu sais, ultimement, on fait ça pour aider. » Fait que, hey, je suis, je ne sais pas si ce m'arrive, mon gars, je suis emballé. C'est peut-être l'anecdote de Ben, ce que je t'ai conté avant, qui m'a comme trop ramené, mais wow. Je trouve que c'est une bonne transition à ce que tu parles, tu sais, c'est important de savoir pourquoi tu le fais, puis tout ça. Parler de mission de vie, je pense que, comme tu m'as dit avant qu'on commence, il y a beaucoup de monde qui se met de la pression sur trouver ta mission de vie, pourquoi tu le fais, puis c'est quoi tes objectifs. Tu sais, si tu suis moindrement du monde de mindset sur les réseaux sociaux, c'est « Hey, il faut que tu te mettes des objectifs 1, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu t'en vas. » Un peu comme la… Moi, je me souviens au secondaire, j'avais gros de la pression à savoir qu'est-ce que je vais faire dans la vie, puis là, comme « OK, il faut que j'aille au cégep, c'est pas trop », tu sais, mais on dirait que plus ça va, plus même à… Tu sais, avant, je pense que le monde le vivait beaucoup au secondaire, mais là, le monde commence à le vivre toute leur vie de dire, comme à 30 ans ou à 40 ans, de se dire « OK, mais je pourrais faire d'autres choses, tu sais, c'est quoi que je veux faire idéalement. » Bien, je pense, dans le fond, la question, c'est un peu comment gérer cette espèce de pression sociale-là, de trouver son X, puis des choses comme ça, de pression interne. Bien, la première des étapes, c'est que je dis au monde d'éliminer de base l'impression que tu dois figure out ta vie. Tu sais, une mission de vie, ça peut devenir « C'est quoi ta mission de l'année? » Puis l'année prochaine, on trouvera ta mission de l'année prochaine. Puis à ce moment-là, tu sais, il y a des gens qui me disent avec une forme de résistance qui est tout à fait normale, « Mais ouais, mais Manu, si je veux devenir expert dans quelque chose, il faut que je trouve mon thing, tu sais. » Puis ça, je réponds, même si tu passais les 10 prochaines années à juste aller dans 10 domaines dans lesquels finalement, tu n'es pas heureux, puis quoi que ce soit, bien au bout de 10 ans, tu vas avoir 10 ans d'expérience sans quoi ne pas faire pour être heureux, puis tu vas pouvoir vendre un livre là-dessus. Parce que les erreurs, ça a de la valeur aussi. Fait que genre, worst case, il devient la personne qui fait le plus d'erreurs au monde, puis il vend le livre, genre du top 100 des erreurs, puis genre, « Moi, j'ai gâché ma vie, fait de faire la même chose, puis finalement, à 60 ans, tu fais le plus gros coup de cash ever. » Fait qu'il y a toujours une possibilité de se reprendre, de se rattraper, puis surtout, c'est très, très, très énergivore de penser qu'avec tout ce qu'on a accès, justement, comme possibilité, qu'on va réussir à figure out quelque chose qui devrait être assez stimulant pour nous s'assurer jusqu'à la retraite ou même jusqu'à notre mort. Parce qu'à ce temps, avec Internet, il y a tellement de métiers qu'on peut faire littéralement jusqu'à la toute fin. Fait que si le monde a de la misère avec leur mission de vie, je leur dirais, « C'est quoi ta mission de la semaine? C'est quoi ta mission du trimestre? Qu'est-ce que tu as le goût de faire là? Qu'est-ce qui te stimule là? » Puis il y a un de mes collègues et amis, Daniel Blouin, qui dit « Follow the firework. » J'en suis à quelque chose dans un truc qui pop, qui pétit, que tu dis « Hey, ça là, ah non, c'est con, je ne peux pas. Ça ne marchera pas. J'aimerais s'en signer le tricot au cheval. » Mais Chris, fais-le. Genre, essaye. Mauvais exemple, mais non, même pas. Fais-le. Mais fais-le juste une journée et tu vas te rendre compte par toi-même. Ça s'appelle « L'expérience ». Mais tu sais, ça baut la peine. Blague de cheval. Donc, c'est tellement beau. J'espère que mon gars de vidéo va mettre ça comme highlight de l'intro du podcast. Si tu as pris le goût. Merci. J'aimerais. J'aimerais beaucoup. Et on rappelle aux gens de se désabonner de ma chaîne. Sentez-vous bien à l'aise. Tu sais, si moi, je suis le seul gars qui fait des podcasts puis qui perd des abonnés. C'est ça. Mais c'est ça. Ça fait que Daniel dit « Follow the firework » puis je trouve que c'est quelque chose qui rend la vie beaucoup plus légère parce que, tu sais, si, exemple, tu passes ta vie à « Follow the firework » puis effectivement, ça ne t'amènera jamais à une longue et prospère carrière de 20 ans, mais ça va t'amener à aimer ce que tu fais, être passionné, être curieux, triper. Bien, peux-tu dire que tu as raté ta vie si tu passes ta vie? OK, je n'ai jamais trouvé mon « one thing », mais j'ai passé ma vie à expérimenter, explorer, faire ci, faire ça. Ça m'a amené à voyager dans 30 pays, à rencontrer tellement de gens extraordinaires puis à me bâtir une liste de souvenirs interminables. Bien, fine, tu as réussi ta vie. Tu sais, l'objectif ultime, on le rappelle à tout le monde qui l'oublie parfois, c'est d'être heureux. C'est quoi ta définition, toi, d'être heureux? Oh, je dépose ma tasse. Ma définition d'être heureux, c'est d'arriver à se réveiller le matin avec un sens pour la journée de se coucher le soir en étant extrêmement fiers de la personne qu'on a été. Ça, ça passe par les pensées qu'on a eues, les actions qu'on a faites. Puis ultimement, entre le réveil et le coucher, c'est le bonheur relié à l'impact qu'on a pu avoir sur les autres de par ce qu'on a dans le cœur. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est un mélange de purpose, un mélange de fierté, un mélange de paix et surtout, beaucoup de contributions. Ça, c'est quand même deep. C'est bon. Pour un grand casquette, j'ai donné mon 110 %. C'est vrai. Ça me fait rire. J'ai l'air de vendre des hot dogs. Je pense que c'est important de se demander ça. Chaque personne qui coûte, c'est quoi pour toi? Parce qu'en fait, pour certaines personnes, ça va être de rouler en Lamborghini, d'autres, ça va être de voyager à travers le monde. Je pense que c'est important d'être… Dans ton livre, tu parles de l'importance de la vérité et d'être honnête envers soi-même. Je pense que cette question-là va avec ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui chasse, si on veut, l'objectif ultime. Mais comme tu dis, c'est quoi, toi, ta définition, je pense que ça a vraiment du sens, c'est qu'à tous les jours tu sois fier et que tu sois en paix avec ce que tu fais. Parce qu'ultimement, si ton objectif, par exemple, c'est d'avoir une Lamborghini et que quand tu arrives à ton Lamborghini, les dix dernières années, tu n'as pas été heureux, tu vas triper pendant deux mois et après ça, tu vas te dire «oui ». Je ne sais pas si ça en va très vite vers le vide. Non, mais c'est vrai et c'est un super de bons points que tu abordes parce que, oh mon Dieu, que le monde… Dès que tu chaises le bonheur selon ce que tu as entendu qui est censé rendre heureux, c'est un piège. Puis ça, on le voit, la société est bâtie sur le modèle de « je vais être heureux lorsque… » Tu sais, tu es au cégep, c'est un peu flou, je vais être heureux quand je vais être enfin dans mon programme. Université, je vais être heureux quand je vais enfin graduer et être dans mon domaine. Dans mon domaine, maintenant, je commence en bas de l'échelle, je vais être heureux mais que j'ai une stabilité. Après ça, tu es à la stabilité, je vais être heureux mais que j'aille ma famille. J'ai ma famille, Christ, ça n'adore pas cette affaire-là, je vais être heureux mais qu'ils grandissent un petit peu. Grandis un petit peu, je vais être heureux mais que je réussisse à avoir le prochain poste, la prochaine promotion. Après ça, ce qu'on veut, c'est bon, les enfants s'en vont, après ça, on veut notre retraite, après ça, on est comme moi, je choisis mon cercueil préféré et ça me rende heureux, j'espère. Puis finalement, on est tout le temps en quête de la prochaine étape puis c'est le bonheur, c'est cliché mais c'est tellement vrai, c'est bien plus une façon d'être, une façon de voyager puis de se dire, tu sais, dans un de mes programmes de coaching, je ne vais pas gâcher un punch parce que mes futurs clients et tout ça vont passer à travers le processus mais tout le programme de développement sert à vraiment se transformer de A à Z puis rendu à la dernière semaine, on revient vraiment à l'essence puis aux bases puis entre autres, un des exercices que je leur parle, c'est les clés du bonheur durable puis ça, c'est tellement des affaires simples, ça passe par aimer être aimé, rire à tous les jours, contribuer, sentir qu'on grandit, être reconnaissant de ce qu'on a puis entre autres, c'est plusieurs autres mais tout ce que je viens de te nommer, c'est gratuit, c'est accessible right now, ça part de soi, c'est indéniable de ce qui se passe à l'entour dans l'environnement fait que, tu sais, je pense que la simplicité puis la clarté devraient beaucoup plus être au centre de nos priorités pour atteindre le bonheur que de se faire des gros plans puis comme tu dis, tu sais, une Lamborghini, c'est excitant tout ça mais tout est empereur puis je connais personne, personne qui a une Lamborghini depuis trois ans puis ça a fait le même feeling embarqué dedans, c'est juste, on n'est pas fait comme ça parce qu'on est un être de purpose, on est un être de croissance fait que peu importe, c'est quoi, tu sais, j'en connais du monde là, sincèrement là, qui ont un hélicoptère qui compare leur hélicoptère puis sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la real hélicoptère que le voisin a, tu sais, c'est comme rendu là où est la fin. Je pense que, tu sais, ce n'est pas nécessairement le matériel le problème, c'est plus que qu'est-ce que tu vois à travers le matériel parce que si, depuis que, je me souviens, j'avais un client, peut-être 3-4 ans, c'était un jeune, il avait 17 ans dans ce temps-là, il avait une compagnie de, il coupait du gazon, il n'a jamais été bon à l'école, il a lâché puis il était rendu avec une équipe de genre 20 personnes qui coupaient du gazon pour lui puis là, j'ai coaché pendant 2 ans puis là, ça grossit son affaire puis depuis le début, il me disait, moi, tu vas voir, à 25 ans, je vais avoir une Lamborghini jaune puis ça a tout le temps été son focus puis pourquoi il mettait ça parce que pour lui, c'était comme l'atteinte d'un certain succès en bas âge parce qu'il n'a jamais été bon à l'école dans plein d'autres affaires puis on lui a dit qu'il n'allait pas réussir, bien lui, c'est son target mais quand il va l'avoir, ça va représenter beaucoup plus que juste le matériel fait que ça revient à c'est quoi tu chases, c'est plus l'évolution, c'est plus de devenir meilleur, c'est plus de... C'est ça. Puis d'avoir, parce que probablement qu'il y a un piège dans lequel il ne sait pas encore qu'il va tomber ce jeune homme-là, je ne sais pas s'il est rendu à 25 ans depuis ou s'il l'a, c'est à Lamborghini. Je ne sais pas, il ne fait longtemps que je n'ai pas parlé mais s'il écoute ça à l'instant qu'il nous envoie une photo en DM qu'on sache où est-ce qu'il y en est, je suis rendu avec deux pneus sur quatre. Ça s'en vient. Mais on y souhaite. Mais l'affaire, c'est que quand justement tu places des gros objectifs dans le futur par rapport à l'atteinte de quelque chose, la pire chose qui peut t'arriver, la deuxième pire chose qui peut t'arriver, c'est de ne pas réussir à te rendre jusque-là puis d'être triste. Puis la pire chose qui peut t'arriver, c'est de te rendre jusque-là puis de réaliser « Oh, c'est tout. » Parce que ça, je l'ai vécu puis ça m'a hit vraiment hard. Quand ma business a explosé en 2015, l'année suivante, je te dis 2016, c'était, je réalise, je venais d'un milieu d'extrême pauvreté et de violence conjugale. Ça, je ne l'ai pas fait dans mon intro de tantôt, mais c'est ça qui est comme cocasse de mon histoire. C'est que je viens vraiment d'un milieu de mon père qui avait plusieurs maladies mentales, était violent, tout ça. Moi et ma mère, on a été dans des centres d'hébergement pour famille-enfant victime de violence, sans domicile fixe, tout le cas, c'était vraiment le bordel. Puis là, le fait de justement atteindre cette vie-là dans laquelle j'ai une certaine forme d'abondance, je peux voyager et tout. Dans ma tête, c'était, j'ai ma dream life. À un moment donné, quand tu te rends compte que voyager, tu ne fais plus grand-chose, quand tu te rends compte que la grosse TV ne fait plus grand-chose, que le char ne fait plus grand-chose, que le déménagement ne fait plus grand-chose, là, tu es comme, ah non, je ne peux plus être heureux. C'est fini. Puis, ça fait mal. quand tu te rends compte que tout ce que tu pensais qu'il allait être enfin, I got this, yes, life is done, checklist, la vie s'est faite, quand tu te rends compte que c'est vide en dedans après un certain temps, ça fait quasiment plus mal parce que quand tu chases tes rêves, quand tu chases ta lambeau, quand tu chases tout ça, tu es comme, tu hustle, tu dis je persévère puis tu as tellement hâte puis tu veux, puis tu veux. Mais c'est comme l'exemple de l'école tantôt puis des étapes. C'est une fois rendu là que tu te rends compte que, oh, c'est pas tout là. Fait que là, tu poursuis la prochaine affaire puis c'est pour ça que je trouve que c'est bon d'avoir des grands objectifs. Je suis un gars très ambitieux puis je recommande à mes clients vraiment de strive for the star puis tout ce qu'ils peuvent vouloir aller le chercher. Mais en même temps, c'est important d'avoir des objectifs qui sont vivables en soi au quotidien. Puis je vais beaucoup placer mes objectifs sur mes clients dans des manières d'être. Comme ça, c'est possible de réussir sa vie à tous les jours. Tu sais, si tu as comme objectif d'être quelqu'un de patient, persévérant, empathique, de faire preuve de compassion, bien, tous les jours que tu le fais, tu réussis. Fait qu'à tous les jours que tu le fais, tu as un objectif, tu es heureux, tu es fier puis c'est une façon de maintenir le bonheur au lieu de le placer à un endroit qui va être atteint ou non. Puis le gars de sa Lamborghini, probablement que s'il l'atteint, il va être super heureux puis ça va vraiment faire quelque chose. Puis comme tu dis, ça représente beaucoup plus qu'une Lambo, mais c'était tellement puissant comme ancrage que comment pourrait-il une fois que c'est atteint réussir à sostenir le niveau de motivation, le niveau de work ethic, le niveau de discipline, comment pourrait-il? Tu sais, c'est comme si tu as un, je suis sûr, je suis sûr que si tu as un client, son objectif, c'est de perdre 20 livres, il perd. Il faut au plus vite qu'il se place sur un autre objectif parce que sinon, le why, puis là, il a perdu son 20 livres puis là, il est comme, pourquoi je m'entraîne? J'ai ce que je veux. Ça fait que c'est important vraiment de remodeler les objectifs puis peut-être même des fois un peu avant de l'avoir atteint pour anticiper la suite. Puis souvent, les gens qui atteignent, que ce soit au niveau de succès ou au niveau de l'entraînement, d'atteindre certaines charges, de perdre un certain poids ou d'atteindre un physique X, bien c'est que souvent quand tu atteins ce point-là, il y a tout le temps quelque chose, tu n'es pas satisfait à 100%. Dans le monde du bodybuilding, on le voit toujours, toujours, toujours. C'est tout le temps quelqu'un de plus gros, il y a tout le temps quelqu'un de plus sec, il y a tout le temps quelqu'un qui a un meilleur physique. Puis tu sais, si tu penses que tu… Tu sais, souvent le monde, je me souviens, beaucoup de monde qui m'ont déjà dit ça dans le passé, « Ah, quand je vais avoir des abdos, X, Y, Z va arriver. » J'en avais même un client, ça m'a tellement frappé, il disait, quand je vais avoir des abdos, finalement, les filles, je vais pognir avec les filles. Mais la peine, c'est que quand c'est arrivé, il n'y a rien qui a changé dans sa vie puis il était quand même en shape. Là, il était comme de la déception parce que c'est un peu le même principe de ce que tu dis. Oui, 100%. Puis c'est de… Tu sais, c'est un classique exemple de conditionnement, cette personne-là. Tu sais, c'est dit, justement, « Hey, mec, j'aime mes abdos, je vais pognir. » Puis c'est… Tu sais, il faut dissocier ces concepts-là puis réussir à ce qu'il a approprié son pouvoir. Puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui placent des objectifs ou des intentions en lien avec des choses qu'ils contrôleront ultimement jamais. Puis j'ai toujours le secret du bonheur, c'est de focusser ton attention sur ce que tu peux contrôler. Le secret du malheur, c'est de focusser sur ce que tu n'as pas de contrôle. Fait que ultimement, si tu dis, « Moi, je veux les abdos parce que je veux me sentir bien par rapport à moi. » Fine, c'est personnel. Si je veux les abdos parce que je veux pognir, bien, ça peut être… Tu sais, imagine, il y en a du monde qui vont s'entraîner pendant un an qui vont atteindre leur best shape. Le lendemain, le lendemain de l'atteinte de leur objectif, accident de char. Ça, c'est la vie, genre, qui t'envoie un hostile message de « C'est pas à propos de ce que tu penses. » Tu sais, tu vois, ce que je veux dire, c'est juste… Parce que moi, ça m'est arrivé, toute ma vie, dans le fond, je poursuivais un rêve qui était de jouer au basketball au niveau professionnel. Puis du jour au lendemain, je me suis fait recruter puis tout ça, long story short. Mais j'ai vraiment fait énormément de sacrifices pendant des années. vraiment pendant 15 ans, j'ai joué au basket puis mon but, c'était de me rendre le plus loin possible. Puis à un moment donné, j'ai turned down. Parce que j'étais rendu au niveau d'être recruté pour le niveau d'après puis j'ai turned down certaines offres puis finalement, j'en ai accepté une. Puis des mois plus tard, quand c'était le temps de commencer la saison, je me suis rendu compte que l'offre que j'avais acceptée, c'était un coup de téléphone. Je me suis fait faire un prank, dans le fond. Fait que j'ai passé à côté… Oh, shit! Ouais. Fait que, tu sais, j'avais tout fait les sacrifices. J'avais fait preuve de discipline. J'avais dit non au parté, non au bord. J'étais parti m'exiler dans un autre pays pour m'entraîner pendant deux mois pour pouvoir les tentations et tout ça. Fait que finalement, j'avais atteint le niveau nécessaire pour pouvoir passer au next level. Puis ça m'a été enlevé, mais par un concours de circonstances extraordinaire. Tu sais, c'est pas que je me suis blessé, c'est pas que j'étais pas assez bon et tout. C'est juste que j'avais genre vraie offre, vraie offre, vraie offre. Puis moi, j'ai accepté la fausse. Fait que tu sais, la vie, quand elle t'envoie un message, tu l'écoutes. Puis moi, à ce moment-là, j'ai compris que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, peu importe tes intentions, peu importe à quel point t'es une belle personne, peu importe tes sacrifices, ultimement, quelque chose de plus grand en haut qui planifie tout ça puis qui rit. Puis qui dit, écoute, essaie même pas de comprendre, fais juste de ton mieux. Parce que tu vois, sans cet événement-là, probablement que je serais juste devenu, ben juste devenu, c'est super noble, mais je serais devenu un joueur de basket. Mais j'aurais été qui? Parce que toute ma vie, mon identité a été basée sur non pas devenir un meilleur manu, mais devenir un meilleur au basket. Fait qu'à partir du moment où on m'a enlevé le basket, on m'a enlevé mon identité, ma raison d'être, mon why, mon focus, je faisais 35 heures de basket et d'entraînement par semaine. Fait que là, il a fallu que je me regarde de l'intérieur puis je me disais, ok, je suis quoi sans le basket? Parce que du jour au lendemain, on m'apprend que non seulement je ne vais pas jouer ailleurs, mais c'est juste, on m'a forcé par des circonstances extraordinaires à me regarder puis à me remettre en question. Puis c'est de part ces réflexions-là quand sont venues le fait que qu'est-ce qui me drivait puis qu'est-ce qui me gardait allumé, c'était quand j'étais capable d'aider les autres, de contribuer, de faire en sorte que les autres se sentent mieux. Puis je te jure, à l'époque, quand c'est arrivé, il y a du monde qui venait à moi parce que c'était fait référer par d'autres mondes puis tout ce qu'ils voulaient, c'était entendre mon histoire pour pouvoir se comparer puis réaliser qu'ils vont bien dans le fond. Ça a commencé de même, en fait, l'aspect relation d'aide puis aider les autres, c'est que je me suis vraiment rendu compte que, oh fuck, il n'y a pas grand-chose qui apporte plus puis qui nourrit plus l'âme qu'être au service des autres. Comment tu vois ça un peu? J'ai l'impression que des fois, c'est dur de naviguer avec la balance de vouloir évoluer, vouloir plus, vouloir performer dans certains domaines, que ce soit en entraînement, que ce soit en business, que ce soit peu importe quoi et aussi, bien, de faire ce que tu aimes puis à tous les jours d'être dans un mindset de faire ce qu'il faut mais d'être heureux à tous les jours. Comment tu coaches le monde à naviguer à travers tout ça? Bien, la première étape, c'est que je vais m'assurer que mon client comprend que la vie, c'est tough. Puis c'est tough, mais il faut que tu choose your heart. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est hard de s'entraîner tous les jours, d'être discipliné. C'est hard de ne pas être en santé puis de ne pas être capable d'attacher ses souliers puis de se sentir comme un gros tas de maths. C'est hard de persévérer dans ses études, de graduer au bout de 10 ans avec son doctorat, whatever. C'est hard le feeling de passer à côté de sa carrière parce qu'on n'a pas voulu aller à l'école. C'est hard d'être fidèle, committed à une personne toute la vie. Je ne dis pas que je trouve ça hard, mais tu comprends? C'est hard, genre théoriquement, de résister, whatever. C'est hard de passer sa vie sans avoir un ancrage émotionnel solide puis une personne à qui se confier avec qui partager notre aventure. Ça fait que tout est dur. Il y a de la difficulté partout. Ça fait que le monde qui dit « Ah, moi ça me fait asserrer, si jamais c'était fait pour moi, ça se serait bien passé. Ah, si jamais j'étais aligné, ce ne serait pas t'offre de même. Ah, tu sais, mettons là, je vais appliquer pour une job puis finalement je ne l'ai pas. Ah, tu n'as pas fait pour moi. Ta gueule! Ah, seigneur! Ce n'est pas que ce n'est pas fait pour toi. C'est genre tu la veux-tu pour vrai ou tu la veux pas ou tu te fais croire que comme la chance est une probabilité statistique qu'un événement se produise. Fait comme si, ok, tu veux-tu que je te mette en tabarnak moi, Jacob, je trouve que tu es très chanceux d'être musclé de même. Tu comprends, il n'y a aucune calice de chance. À tous les jours, j'ai fait des choix qui m'amènent jusque-là. Est-ce que je suis chanceux d'avoir un T-shirt? Non, je l'ai acheté. Est-ce que je suis chanceux de, tu sais, c'est la probabilité qu'un événement se produise. Fait que oui, ça arrive, des événements comme l'histoire que je te racontais du basket, que j'avais tout fait ce qu'il fallait pour augmenter mes chances de réussir. Mais finalement, la vie a fait en sorte qu'il y avait 0,02% de chance que ça se passe. Mais ça s'est passé pareil. Fait que ça, c'est la partie incontrôlable. D'où l'importance d'avoir des objectifs aussi en soi dans notre manière d'être, pas juste à l'extérieur. Mais la notion de difficulté doit être acceptée puis prise pour acquis que peu importe la voie, il va y avoir de l'adversité, il va y avoir du challenge. Puis tu peux très bien être passionné puis aimer ce que tu fais, mais qu'il y ait des parties de ce que tu fais qui sont plus difficiles. J'adore être conférencier, j'adore être auteur, j'adore être coach, j'adore aider les gens. Est-ce que j'aime ça répondre à un email de client qui te dit pas capable de cliquer sur sign in, comment ça marche, sign in? Puis je suis comme, dude, je suis passionné. C'est pas de même que ça marche. Probablement que si quelqu'un il te dit, c'est quoi un tempo, t'es comme, bon, on repart la base. C'est pas ça ta passion nécessairement, mais c'est d'assumer que tu peux très bien t'aligner justement puis quand même des choses qui sont moins le fun. Ça, c'est bon puis ça me fait penser, on a engagé beaucoup de monde cette année puis quand on fait des offres d'emploi, souvent le monde envoie leur CV une fois puis ils disent c'est mon rêve de venir travailler chez vous. Puis quand je fais une autre offre d'emploi, j'ai quelques personnes qui envoient leur CV une deuxième fois, mais c'est souvent ces gens-là que je prends. C'est du monde que je vois qu'ils sont vraiment commis que la première fois ça a peut-être pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être 10 ans d'expérience, qui avait un meilleur CV, tout ça, on l'a engagé, mais il y a une place d'ouverte. Si tu avais renvoyé ton CV une deuxième fois, tu l'aurais eu ta place. Comme tu dis, c'est pas qu'une shot, ça fonctionne pas puis tu dis ah, tu vois, les étoiles étaient pas alignées pour moi, c'est pas ça, il faut que j'aille. C'est sûr qu'après ça, je pense que la ligne est mince des fois entre persévérer puis un peu s'acharner. mais en même temps, t'engages quelqu'un qui n'a pas réussi à se trouver une job entre-temps. Ben, tu sais, j'avoue. Mais tu sais, des fois, c'est du monde qui ont dans, tu sais, c'est un drôle de milieu l'entraînement, c'est que, tu sais, soit tu travailles chez Netflix Plus, on va dire des grandes chaînes en fait, puis des fois, c'est pas nécessairement les clientèles avec qui les gens veulent travailler ou sinon, c'est des places un peu plus spécialisées comme nous, mais tu sais, l'entre-deux n'existe pas vraiment. Tu sais, c'est soit tu es à ton compte, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour être à son compte non plus. Fait que, je trouve, moi, ce que j'essaie de créer, c'est vraiment un environnement de travail où est-ce que les coachs n'ont pas à se casser la tête, qui n'ont pas le stress d'être à leur compte, qui n'ont pas à se chercher des clients, mais qui peuvent avoir des clients qui ont le goût de travailler, des clients qui sont motivés puis un environnement aussi qui est propulsant. Fait que, mais c'est ça, je pense que de se battre un peu pour ce qu'on a, ce qu'on veut avoir, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu un peu dans notre ADN humain à travers les années. Ben, c'est vrai, puis c'est prouvé scientifiquement de par ce qui se passe au niveau de la sécrétation, de la sécrétion, ouais, de dopamine. La sécrétation, ça, c'est une version dégueulasse de la sécrétion. Il y a un thé de trop à cœur, tout le monde. Fait que, tu sais, mettons, ce qui se passe avec Netflix, avec les réseaux sociaux, le scrolling, la porn, whatever, le monde va aller en une fraction de seconde chercher un rush de dopamine. Puis qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gens apprennent à dissocier le fait qu'il faut faire un effort pour réussir à obtenir une satisfaction. Tu sais, qui de nos jours, pour vrai, qui naît en bas de 2000 veut être fucking sculpteur? Personne! Genre, si un sculpteur en bas de 20 ans, elle écoute, viens-t'en, je t'interview, je me porte un podcast juste pour toi. Pour vrai, c'est que le monde, ils sont comme, si ça prend moins de 5 minutes, moi, je vois ça. Puis du monde, tu sais, j'ai 30 ans, mais je vois ça chez du monde de 25 ans, aussi petit soit le gap générationnel du monde qui lise un texte puis ça dit exactement ce qu'ils doivent faire, mettons, pour, je ne sais pas, tu sais, comment réussir à changer telle affaire dans WordPress, OK? Puis là, tout le monde fait, ah, je ne suis pas techno, non, non, non. Fait que là, au lieu de lire ça, qui leur dirait exactement quoi faire puis tout, ils lisent ça, ah, c'est flou, je comprends. Tu sais exactement de quoi je parle. Oui, 100%. Genre, c'est fou là, comment le monde cherche des solutions faciles, tout ça. Tu sais, c'est rendu que tu veux commander ta bouffe sur une application puis si tu vois qu'en Uber Eats, tu arrives en 35 minutes, tu t'en vas sur DoorDash voir si c'est 32 minutes. C'est juste, on est rendu là. Fait que la notion d'effort, de discipline, de persévérance, puis tu sais, encore là, il y a une différence entre se dire je travaille fort, je persévère puis tout, vers quelque chose qui ne me tente pas ou tu sais, dans le vide parce que je ne suis pas passionné où je ne suis pas aligné ou de le faire voir quelque chose qui est plus grand que soi puis qui nous stimule. Tu sais, moi, je ne suis pas de la mentalité hustle à tout prix puis tout ça comme en ce moment dans ma vie, tu sais, après des années justement d'hustle puis de travail puis de sacrifice, j'ai atteint une certaine forme de liberté puis d'horreur puis tout puis tu sais, j'adore comment ma vie est structurée en ce moment mais ça a pris des années de me rendre jusque là. Mais en ce moment, vu que j'adore ma vie, pourquoi j'aurais une mentalité comme de hustle everyday, je me lève à 6, je finis de travailler à 10, ce n'est pas ça que je veux, je veux être équilibré, je veux aimer ma vie, ma relation de couple, je veux avoir des loisirs et tout ça. Fait que tu sais, c'est important de se garder équilibré mais si, je te dirais, tu as réussi quand même à bâtir une vie qui te fait du bien puis sinon, bien comme, go get it, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Tu penses-tu que la liberté de tout qu'est-ce qu'on a accès, ça peut faire de l'anxiété aux gens puis ça peut amener à juste, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Ça me fait penser à mon père que mon père, il a une compagnie d'excavation puis il m'a souvent dit, moi, je n'avais pas le choix. Tu sais, à l'école, je n'étais pas bon, la salle à faire, j'étais bon à faire, c'était chauffer des peines mécaniques. Donc, j'ai été faire ça puis je n'avais rien d'autre, j'ai juste continué à faire ça. Mais tu sais, à cette heure, c'est comme, tu regardes, qu'est-ce que, tu sais, j'ai un frère, il va avoir 19 ans à la fin du mois puis mon frère, il se faisait tout le temps demander. Ben là, il n'est pas mêlé parce qu'il chauffe des peines aussi. Mais tu sais, tout le long, quand il se faisait demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il était comme, je ne sais pas. Déjà qu'à la base, tu ne sais pas quand tu as 16, 17 ans, 18 ans, que là, il y a tellement, tellement d'options. tu peux être, il y en a déjà dans ce temps qui te demandent qu'est-ce que tu veux faire, je veux être YouTuber. Tu sais, c'est comme, il y a tellement, tellement d'options. Penses-tu que ça cause l'anxiété chez les gens puis ça cause du stress? Ben 100%, puis c'est aussi, tu sais, il y a plusieurs études qui montrent le paradoxe du choix, à quel point, tu sais, on peut penser que, exemple, tu sais, c'est une étude qui a été faite sur des pots de confiture puis le monde, tu sais, quand ils ont le choix entre trois pots de confiture et regarde combien de temps ça prend à prendre une décision puis versus quand ils ont 24 pots de confiture en phase 2, tu sais, on pourrait penser que plus il y a de choix, plus tu peux précisément avoir celle que tu veux. Tu sais, framboises et canneberges, rhubarbe et fraises, nanana, ça peut devenir, tu sais, on peut se dire, ben voyons, c'est tellement précis que c'est sûr que la personne va trouver son compte, mais non, c'est le contraire. Plus il y a de choix, plus le monde paralyse, tu sais, d'où l'analysis paralysis que tout le monde connaît, tu sais, l'analyse paralyse. Fait que c'est le même principe que le, tous les chocolats devant l'étagère au dépanneur, ben si t'avais juste comme caramel, coiffe, Cadbury, ben c'est pas compliqué, tu sais, avec toutes les possibilités, avec l'accessibilité, le web, tout ça, ça peut être vraiment mêlant pis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt de quand t'es mêlé, essaye pas de figure out ta vie, essaye pas de figure out ta mission, comme follow the firework là, ce qui t'intéresse là, tu sais, pis t'as le droit de faire deux mois à l'université dans un programme pis de virer de bord pis de, tu sais, le monde a le droit, tu sais, faut juste qu'il s'autorise à, t'es pas un échec parce que tu trouves ce que t'aimes à 30 ans, ça c'est important que le monde le réalise, c'est pas, quand tu vois plus la vie de manière traditionnelle en mode, faut que j'ai une maison, un char, deux chiens, si ça, ben, ça te permet d'accepter que, tu sais, je parlais avec un guitariste hier, qu'il joue dans le Vieux-Port ici à Montréal pis lui, volontairement, il est pas itinérant à rien, c'est juste qu'il aime jouer de la musique, fait qu'il ouvre son caisse de guitare à tous les jours pis il reçoit de l'argent, il fait son argent de même, il est bien heureux, il mange, il est capable de se loger de tout le kit, pis grâce à cet argent-là, ben, quand c'est l'hiver au Québec, il s'en va genre Portugal, Espagne, pis il fait la même crise d'affaires, il fait ce qu'il aime pis tout, mais tu sais, faut réaliser que ce gars-là, c'est zéro un échec, là, tu sais, c'est juste, il joue dans le métro, le kit, il est heureux, il fait ce qu'il aime, il a une vie non traditionnelle, tu sais, tout le monde a le droit à sa version du bonheur, pis ça, c'est important que les gens se mettent plus pression avec ça, tu sais, pis je disais, moi je veux devenir un conférencier international, coach, auteur, aider les gens avec leur mindset, j'avais 20 ans, tout le monde me disait, t'as pas rapport, tu connais quoi, tu te prends pour qui, tu sais, ça, c'est les phrases qui font mal, tu sais, tu te prends pour qui, quel point ça peut réancrer, genre, dans une croyance donnée pour un petit point, tout ça, tu sais, tu te prends pour qui pour penser que tu vas devenir un bodybuilder, tu te prends pour qui pour penser que tu vas être en shape, tu te prends pour qui pour penser que tu vas avoir une lambeau, c'est fucked up, quoi tu vois les plus grands, tu sais, les plus grands bâtons que les gens se mettent dans les roues, si on veut, on peut mettre ça en métaphore, c'est quoi les plus grandes choses que les gens s'auto-sabottent? La comparaison, tu compares ton chapitre 1 avec le chapitre 15 de quelqu'un, c'est automatiquement aïe-aïe-aïe, le syndrome de l'imposteur, en ayant l'impression justement qu'il faudrait que tu sois un expert dès que tu commences, alors que comme on disait tantôt, tu peux être un expert capable d'aider seulement à trois personnes, mais assume ça, aide les trois personnes de ton mieux, fais des erreurs, reprends-toi, deviens meilleur puis être enceinte le mois prochain. Fait que les gens justement ont peur de se lancer, puis c'est vu qu'ils ne se lancent pas qu'ils ne bâtissent pas l'expérience requise pour devenir meilleur. Sinon, en termes d'auto-sabotage, l'environnement, le monde reste dans des environnements qui n'est pas propices pour eux, le monde s'entoure mal, le monde accepte d'avoir, tu sais, moi, c'est quelqu'un autour de moi qui me dit, ah Manu, je ne pense pas que tu as ce qu'il faut, genre pour, c'est la dernière fois que tu m'as parlé, c'est impossible, je ne te tolère plus, goodbye papa, plus jamais, tu sais. Mais le monde accepte, c'est ça, de se tenir, tu sais, dans des réseaux qui ne les avantagent pas, tu sais, quelqu'un qui veut arrêter de boire, continue de se tenir avec ses chums qui boivent tout le temps, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que le sabotage par l'environnement est très présent. Sinon, le sabotage par ne pas faire les petites actions quotidiennes, tu sais, si tu veux devenir meilleur dans quelque chose, le lier un peu tous les jours, écoute des audiobooks, des podcasts, des chaînes YouTube, whatever, mais tu sais, fais un petit quelque chose pour remplir ton esprit de positif, puis de connaissances, de compétences, de tout ce que tu veux aller chercher par rapport à ton domaine, par rapport à ton développement personnel, c'est de le faire sur une base régulière puis de faire confiance à l'effet cumulé, tu sais. Si jamais, tu sais, au moment où on se parle, j'ai peut-être lu, je ne sais pas, 300 livres dans mon domaine puis tu sais, ça m'a pris des années à le faire, mais si je m'étais dit, si je m'étais comparé avec un d'autres qui a lu 300 livres au début puis je m'étais dit voyons donc 300 livres, je ne me rendrai jamais là, fait que je n'avais même pas lu mon premier, bien, je n'aurais pas pu me rendre jusqu'ici, tu sais. Fait que de faire les petites choses au quotidien qui sont invisibles, tu sais, tu le sais, il vaut mieux marcher 15 minutes que de rien faire parce que tu es raqué puis tu te dis ah, je vais skipper mon gym, tu sais. Il vaut toujours mieux faire une petite chose. Comment tu suggères au monde de trouver un environnement qui va être propice parce que souvent, les gens vont dire ah, ben moi, c'est parce que ma famille ou je n'ai pas d'amis propulsants autour de moi ou je n'ai pas… Tu sais, c'est quoi que tu suggères au monde de faire? Ben, sincèrement, je veux dire, travailler avec moi pour la simple raison c'est une ploye très, très assumée. Je crée des environnements pour les gens. C'est ça ma job principalement, c'est que je sais à quel point c'est dur de faire ça tout seul, je l'ai fait tout seul. Ça m'a pris des années. Fait que je sais que si tu avais un environnement, ça m'aurait propulsé fois mille. Fait que je suis allé créer des environnements pour hommes, pour femmes, entrepreneurs, pour les aider avec tous les piliers de leur vie. Puis, c'est juste le fait de… Je demande souvent à mes clients, tu sais, dès le début des programmes puis tout ça, je leur dis, y a-tu une personne dans ta vie qu'en ce moment, tu dis cette personne-là, même si tu me donnais 5000 piastres, je refuse genre de la laisser partir, c'est sûr, je veux la garder dans ma vie. Puis là, le monde fait comme ben oui, ben oui. Puis je dis, ok, y a-tu quelqu'un qui vaut 20 000 piastres selon toi? Puis là, le monde, là oui, il y en a encore. Puis y a-tu du monde qui valent 500 000? Puis là, oh shit, c'est next level. Mais tu sais, des personnes comme ça, que tu dis, tu me donnes 500 000 si je ne parle plus à cette personne-là, je refuse, c'est sûr, je garde cette personne-là, elle est trop importante, elle m'apporte trop. Bien, tu sais, je ne sais pas, on va se parler là, ça va être un peu plus deep, mais tu as combien, Jacob, de vrais bons chums que tu dis à la vie, à la mort, ce gars-là? Il est bon pour moi, je suis bon pour lui, on s'entrainspire, est-ce que ça me fait du bien d'être en sa présence? J'apprends, je grandis, il m'amène à devenir le meilleur moi. Tu as combien des chums comme ça? Oh, deux, trois, max, quatre, tu sais. C'est ça, puis tu sais, puis le trois et demi, quatre, il est comme, il y a des côtés des fois, mais est-ce que, pour exemple, avoir, parce qu'on est la somme des cinq personnes de qui on est le plus proche, pour trouver ton cinquième, est-ce que tu as le goût de te promener dans un rue avec un t-shirt marqué voici mes standards, voici ma fréquence d'entraînement, voici ma discipline, voici mon niveau de hustle sur 100. Si vous voulez un ami comme moi, donnez-moi une tape sur l'épaule, arrêtez-moi. Il n'existe pas ce t-shirt-là, mais je suis le bord de le créer, mais pour vrai, il n'existe pas. Comment tu fais trouver l'amour où tu as une application, trouver des professionnels, tu as Fiverr, tu as LinkedIn, tu peux trouver tout, mais se trouver un environnement de chum, de personnes avec qui connecter à un haut level pour brainstormer, pour se challenger, tout ça, il n'y en a pas vraiment, et c'est pour ça que je les ai créés, ces environnements-là. Dans mes cohortes, autant les cohortes de gars que les cohortes de filles, le monde qui joigne, ils regardent autour d'eux, ils sont comme, comment est-ce possible que je vois tout ce monde-là, puis c'est des gens que j'aurais donné 500 000 chacun pour pouvoir juste les rencontrer puis les avoir dans mon réseau, ça, c'est ma job entre autres d'aller les pré-sélectionner puis de faire en sorte que ces contacts-là se créent puis ces relations-là se bâtissent puis que ça devient un environnement tellement riche parce que ça fait vraiment la différence dans la qualité de vie des gens. Ça, je trouve ça le fun parce que j'ai des témoignages de mes clients qui finissent mes programmes qui disaient à Manu, ça a changé ma vie et tu te quittes, mais il y en a un entre autres que j'ai adoré parce qu'il m'a dit Manu, juste avec la qualité des boys que tu m'as présenté ici, tu aurais pu partir du programme après la semaine 1 puis tu en aurais déjà eu pour mon argent. Ça, c'est le signe que justement, je suis vraiment fier, je ne sais pas si ça va rien, je suis vraiment fier de ce que j'ai créé puis ça aide vraiment les gars puis les filles parce que cet environnement-là c'est tellement la clé entre autres anti-autosabotage de savoir que tu es sur le bord de cheater. Bien, tu peux aller dans le groupe, aller parler à 12 personnes en haut potentiel puis ils vont tous te dire en même temps, bro, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ou c'est ce que tu veux maintenant? Puis ils te ramenaient à la fameuse question existentielle de qui tu veux être. Pour vrai, tu veux-tu être ce gars-là qui est comme j'ai de la douleur émotionnelle fait que ça me prend une bière puis juste au lieu de te faire donner une table dans le dos, bien oui, bois, c'est correct, je vais en prendre une avec toi. Ça fait une méchante différence. Il y a ça que je recommanderais à quelqu'un, faites mon programme, ça change une vie. Sinon, de se placer dans un environnement positif par soi-même via exemple des groupes, des groupes de soutien, des podcasts. Des fois, c'est con, mais il y a du monde qui vont justement suivre une chaîne de motivation sur YouTube puis à travers les commentaires, ils commentent avec d'autres mondes des fois puis ça les aide. Mais c'est ça, c'est tough de trouver un bel environnement, je pense. Mais c'est vraiment bon ce que tu dis parce que des mastermind ou des mentors, des trucs de même, c'est des affaires qu'il faut que tu payes, mais ça va tellement te mettre dans des environnements propulsants que semaine 1, tu rentabilises tes investissements. Puis moi, j'en ai fait une couple à travers les années puis j'ai un mentor qui m'aide tout le temps dans plusieurs sphères dans ma vie, mais c'est tellement fort d'avoir juste le succès des autres aussi, d'avoir la personne qui est comme « Hey, j'ai fait la stratégie qu'on a passée la semaine passée ou j'ai fait tel move, ça m'est arrivé telle chose dans ma vie, ça a changé ci, ça a changé ça. » C'est super motivant d'être dans un groupe comme ça. Puis nous, avec Quantum, on a un groupe privé justement qu'on essaie qu'on crée une communauté justement que les gens se motivent puis quand ils ont des dents, ils se parlent puis c'est vraiment cool de créer ça puis je pense que c'est un des besoins fondamentaux humains de faire partie d'une communauté. puis je pense que c'est important de trouver une communauté dans laquelle tu vas pouvoir avoir des gens puis je ne sais pas si tu es d'accord mais je ne pense pas nécessairement qu'il y a des personnes, il y a des gens que tu as besoin d'enlever de ta vie, il y a des gens des fois que tu as juste besoin de moins être avec eux puis une fois de temps en temps de les voir mais de passer plus la majorité de ton temps avec du monde qui vont te propulser. Puis il y a du monde que ça va se faire naturellement aussi. Ce n'est pas toi qui dis « Je ne veux plus que tu sois dans ma vie mais à un moment donné tu te rends compte que ça ne marche plus, ça fait moins ou l'intérêt est moins là puis souvent ça va être de part et d'autre. Mais effectivement, c'est ça qui est le fun aussi c'est que tu sais mettons, là le monde disait « Ok, Jacob, il y a une communauté, nice, il y a une communauté, nice, je n'ai pas le budget pour les deux, qu'est-ce que je fais? » Je pense qu'il n'y a pas, je ne sais pas si tu vois ça comme ça mais moi je pense qu'il n'y a pas de compétition parce qu'on va chercher ce qu'on a besoin au moment où on en a le plus besoin puis tout le monde a ce petit côté-là unique puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'être très niché en tant qu'entrepreneur en 2021 parce que le monde qui est dans ma communauté c'est du monde très, 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 très spécifique que je vais aller vraiment cibler avec des critères super précis, ce n'est pas ouvert à tout le monde puis tout ça puis c'est des gens qui ont toutes des choses en commun donc de base, le match est instantané tout le temps. Dans ta communauté probablement aussi que le monde a tous des intérêts communs probablement que ta communauté est beaucoup plus basée justement sur le fitness, la santé puis tout ça je vois ça comme chaque personne peut aller chercher tu sais exemple quelqu'un pourrait faire mon truc puis aller dans le tien après puis genre que ce soit sa place pour être plus longtemps ou vice-versa tu sais j'ai des compétiteurs mais moi je les vois comme des collègues qui font des problèmes de croissance personnelle puis tu sais mettons c'est plus de la pleine conscience ben fine va tant te former en pleine conscience pendant deux ans et après ça t'es rendu genre à te botter de cul go 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 tu t'en viens avec moi puis quand t'es rendu plus genre dans une étude toute tu vas faire la formation bouddhiste de l'autre puis tu sais c'est correct parce que justement il n'y a pas de il n'y a pas de fin au développement personnel puis mais c'est sûr le monde qui voit le développement personnel comme one time deal puis après ça t'sais je suis comme on va te développer pendant un an je vais être heureux après c'est comme le monde qui dit hey je vais faire un an de gym après ça je vais avoir ma best shape à vie j'ai plus besoin d'aller au gym quand même ça marche le développement personnel c'est le gym de l'esprit c'est quelque chose qui se fait en continu sinon tu le perds tu sais qui plante au printemps récolte à l'automne puis après ça regarde son champ l'année d'après il fait comme non moi je ne plantais rien cette année c'est pas de même ça marche fait quoi j'aime ça belle discussion ça m'amène des fois je pars mon gars puis c'est à part t'es doux je ne sais même plus mais c'est intéressant cool ça fait déjà 50 minutes on va arrêter ça là parce qu'on pourrait parler longtemps c'est super intéressant merci d'avoir été là Manu où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus sur ce que tu fais les gens peuvent me suivre dans la rue je suis bien à l'aise mais les gens peuvent me suivre Youtube, Instagram, Facebook Man Lemire partout les gens peuvent me suivre sur Twitter j'ai publié mon dernier contenu en 2001 alors il faut vraiment ça c'est les plus ceux qui attendent le prochain post vont être servis mais pour vrai tous les réseaux sociaux puis sinon ceux qui veulent en savoir plus sur mes programmes tout ça peuvent m'écrire un petit courriel ou un message sur n'importe quelle de mes plateformes moi ou mon équipe vont vous répondre rapidement puis puis moi je veux savoir aussi parce que là c'est ton podcast mais moi je suis super intéressant à savoir plus puis je veux savoir où est-ce que je peux trouver aussi plus d'infos sur ton groupe ce que tu fais parce que tu le dis je sais pas moi Quantum je vois ton logo qui est super similaire au mien by the way fait que tu sais c'est comme des petites synchronicités de même puis je veux focuser sur mon entraînement fait que je veux savoir un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites peut-être brièvement ok nous ce qu'on fait c'est qu'on transforme le physique des gens c'est ça majoritairement puis on spécialise en prise de masse fait que c'est ça je suis vraiment pris de court de ta question je m'attendais pas à ça mais en gros c'est ça vraiment c'est ça ce qui nous distingue c'est vraiment qu'on a une approche plus scientifique puis plus basée sur les principes de mécanique d'exercice de programmation et de tout ça fait que c'est pour les gens intermédiaires avancés qui veulent vraiment passer au prochain niveau puis avoir de plateau d'entraînement fait que c'est sûr que les débutants c'est on en a c'est moins ce qu'on spécialise mais c'est ça puis vous pouvez avoir toutes les informations sur quantumtraining.ca sinon quantumtraining partout excellent fait que si je repartage ça justement mon monde va pouvoir aussi en savoir plus fait que c'est donnant donnant excellent super merci merci à tout le monde d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes vous abonner à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast bonne semaine yes